Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du cancer au moment de votre naissance, cette guidance est pour vous. Aujourd'hui nous regardons le domaine sentimental et relationnel pour le mois de mars 2022. Je dis bien relationnel parce que tout le monde n'a pas de vie amoureuse et donc dans ce cas ça leur parlera davantage de leur relation, de leur vie par rapport aux autres d'une façon plus générale. Bien sûr c'est un tirage général qu'il ne parlera pas au cancer, à tous les cancers de la même façon donc prenez les énergies qui vous parlent bien sûr et adaptez-vous au message, c'est-à-dire prenez uniquement ce qui vient vers vous et ce qui vous intéresse. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez pour avoir de plus amples informations ou au contraire avoir un autre message qui vous parle davantage, ce qui peut arriver. Voilà, vous retrouverez en barre d'infos les différents liens pour rejoindre les vidéos que j'ai effectuées pour votre signe ce mois-ci et vous trouverez également mon email ainsi que mon profil Instagram si vous cherchez à avoir des renseignements pour des tirages personnalisés. Voilà, on regarde tout de suite l'énergie qui vous accompagnera ce mois-ci dans le domaine sentimental et relationnel. Nous avons le monde inversé. Alors, le monde inversé déjà il nous dit que vous avez besoin de clore quelque chose, de clore quelque chose, d'aller jusqu'au bout de quelque chose, le côté jusque-boutiste entre guillemets. Il y a une tâche que vous voulez absolument terminer ou une histoire que vous voulez terminer avec quelqu'un, vous voulez finir quelque chose, une situation en couple ou célibataire, relationnel avec un ami ou quoi ou qu'est-ce. En tout cas, voilà, vous n'avez pas tout à fait achevé, vous êtes en train de le faire et il y a quelque part peut-être un peu un sentiment d'être un peu en retard aussi avec 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 le monde inversé, comme si vous vous donniez beaucoup de peine pour pour faire quelque chose et que et que ça soit comment dire qu'il y ait beaucoup plus de choses à faire que prévu avec le monde ici. Ça peut être d'une part retardé quand c'est à l'envers, mais aussi ça nous parle comme on veut aller jusqu'au bout. Je pense qu'il y a une sorte de pas de précipitation véritablement, mais voilà, on a peur de ne pas finir à temps quelque chose. Bon, je ne sais pas de quoi ça parle pour l'instant. On va regarder quel sera votre état d'esprit, ami, cancer au mois de mars. La mort. Donc, on voit bien, vous voulez terminer quelque chose. Votre état d'esprit, c'est déjà fini, mais dans le concret, c'est pas fini. Bon, ça vous parlera sans doute. Il y a quelque chose. C'est comme si vous aviez déjà déterminé que dans une relation, par exemple, c'était terminé, mais que vous n'avez soit pas encore, je ne sais pas, vous avez une dette vis-à-vis de quelqu'un, de votre partenaire. Vous souhaitez d'abord le rembourser avant de le larguer ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais je pense que vous allez comprendre l'énergie, en tout cas. Ici, on tourne le dos au passé. Quelque chose s'arrête pour nous entraîner vers l'avenir, vers une transformation. Donc, on a envie de cette transformation. Elle ne commence pas. Elle est retardée parce que quelque chose n'est pas terminé. À quoi vous allez tourner le dos ? Ça pourrait nous aider peut-être à retranscrire le 10 de coupe. On a un chapitre à clôturer avec le 10 de coupe. On est aussi, juste après, il y a un as. Donc, il y a peut-être ici, vous avez peut-être eu des relations conflictuelles avec des gens. En tout cas, vous n'étiez pas en accord avec votre propre bonheur. Il y a quelque chose qui ne vous connectait pas avec votre propre bonheur dans le passé et qui fait que probablement, vous avez accepté des choses qui ne vous satisfaisaient pas entièrement, qui ne vous comblaient pas entièrement. Le 10 de coupe, c'est le bonheur, le bonheur en famille, le bonheur tout court. Donc, j'ai comme l'impression quand même que pour certains d'entre vous, on veuille tourner une page. Alors, tourner une page, ça ne veut pas forcément dire quitter quelqu'un, rompre. Mais en tout cas, on est insatisfait. Il y a quelque chose qui nous insatisfait ici. Il va falloir forcément aller jusqu'au bout, crever l'abcès ou quelque chose comme ça pour justement pouvoir passer une étape et aller vers quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'il y a en face de vous, amis cancers ? Le soleil et la roue de fortune. Alors, sur votre parcours, vous voulez mettre fin à quelque chose, vous voulez vous transformer ou transformer votre relation. Et ici, il y a des transformations, il y a des changements bénéfiques, favorables pour vous, qui se présentent, qui arrivent vers vous. Donc ici, il y a une sorte de... Il y a du bonheur, il y a quelque chose qui vous comble, contrario à ici. Vous êtes quelque part heureux. Il y a quelque chose d'heureux ici, mais comme ce n'est pas tout à fait fini, vous ne pouvez pas totalement vous réjouir, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le soleil et la roue de fortune pour les cancers dans le domaine sentimental et relationnel pour le mois de mars ? Sur le soleil et la roue de fortune. Le 10 de Pentacle. Donc, on a bien le 10-10 ici. On passe à un cap avec un sentiment de réussite personnelle avec le 10 de Pentacle ici. On a l'impression d'avoir gagné quelque chose. Enfin, on a gagné quelque chose. On progresse. On progresse financièrement. On progresse concrètement. Toujours est-il que, voilà, on a cette opposition. On laisse ce 10 de coupe un peu négatif, ces relations conflictuelles, ce qui nous retenait, qui nous empêchait d'être totalement heureux. Et ici, on accède à une certaine forme de sécurité. On se sent plus en sécurité, quelque part. L'énergie qui en découle, le grand prêtre et la force. Donc ici, il y a des énergies favorables pour le couple, pour les couples, pour les relations. On se sent protégé avec les personnes que l'on côtoie ou avec notre compagnon ou compagne. Et ici, avec le grand prêtre et la force, on voit qu'il y a quelque chose de bénéfique. Mais par contre, vous avez peut-être tendance à être très exigeant par rapport à cette fin. Comme vous souhaitez la fin de quelque chose, peut-être que vous en demandez beaucoup. Peut-être que vous êtes très exigeant. Ou vous demandez le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière et le cul du laitier. Trop, c'est trop. Donc, faites attention à votre degré d'exigence ici par rapport à ce que vous essayez de clôturer. Parce que si vous clôturez quelque chose avec quelqu'un, peut-être que vous lui en demandez beaucoup. Que vous essayez d'accélérer quelque chose et que la personne ne peut pas aller au même rythme que vous, par exemple. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a sur le grand prêtre et la force pour les cancers en mars 2022 ? Le neuf de coupe. Oui, il y a certains espoirs qui reposent sur ça. Le neuf de coupe, le neuf de bâton. On est dans une progression, mais on est surtout sur les derniers efforts. Donc, on est particulièrement exigeant. On ne relâche pas ses efforts et on demande à ce que l'autre, peut-être, ne relâche pas non plus ses efforts si on fait quelque chose en couple. Imaginons que vous voulez quitter une maison ici. Il y a des travaux à faire dans la nouvelle maison. Et en fait, tant que la maison n'est pas repeinte, que vous n'avez pas enlevé la vieille moquette toute pourrie, machin, vous ne pouvez pas y habiter avec votre partenaire. Et bien ici, vous faites les travaux et vous êtes exigeant. Vous voulez absolument que ça aille le plus vite possible parce que vous sentez cette énergie qui arrive à vous, ce bonheur qui n'est pas loin. Il y a une certaine forme d'impatience aussi qui fait que vous pourriez avoir une attitude un peu sévère, un peu dure et qui pourrait créer des conflits. Bon. Le conseil du tarot d'Hirtis, ici, nous avons l'amoureux. Donc, l'amoureux, ça nous dit d'essayer de ne pas trop agir, que certaines choses vont arriver, que les circonstances favorables vont arriver. Donc, ne pas prendre peur, de se sentir en harmonie avec soi, d'essayer de trouver l'harmonie avec les autres et dans le calme. Voilà. D'essayer de trouver une certaine forme de complémentarité. C'est-à-dire que là, vous en demandez beaucoup, mais peut-être que la personne a quelque chose à vous offrir que vous n'avez pas et qui pourrait faire un balance, entre guillemets, balancier. Avec l'amoureux et le grand prêtre, nous avons la force, donc, qui réapparaît au centre avec la justice. La force et la justice. Avec la force et la justice, il y a quelque chose qui se qui se légalise, qui se met en place véritablement. On va jusqu'au bout des choses. Donc, j'ai l'impression qu'on atteint ce monde-là. Et d'ailleurs, c'est confirmé par ce tarot ici, puisque le monde est en dos de deck, mais il est dans le bon sens. On atteint à la fin du mois l'objectif qu'on s'était fixé pour conclure quelque chose. On travaille vraisemblablement dur, même s'il n'y a pas d'énergie de travail du 9 de Pentacle ou le 8 de Pentacle, par exemple. Ici, il y a quand même une certaine forme d'activité qui nous entraîne à aller vers cette officialisation, cette concrétisation, quelque chose qui est tranché et qui va nous emmener ailleurs. J'ai l'impression que cette justice, c'est la clochette, le gong, le retentissement du gong qui nous dit « Voilà, on a terminé, on est bon, on peut y aller, on tourne le dos, on se transforme, on change ». Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, tout cela. Vous me direz en commentaire. Je suis très curieux là parce qu'il y a plein d'énergie intéressante par contre, mais qui vous parleront sans doute beaucoup plus qu'à moi. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la force et la justice pour les cancers dans le domaine sentimental, relationnel ? Le 7 de Pentacle. On va enfin mettre les premières graines de quelque chose. de nouveau ici avec le page de Pentacle. Donc, on va semer les premières graines de notre future récolte. Et il y a ce démarrage à la clé en fin du mois de mars ou probablement début avril. Il y a quelque chose pour votre couple qui va se mettre en place. Alors, soit on va vers une amélioration, soit on va vers une clôture, une rupture pour conclure une histoire. Mais toujours est-il que vous, vous avez bien l'intention d'avancer et d'aller de l'avant. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis cancers. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec vous. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et surtout, je vous encourage à liker cette vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner si vous avez aimé, bien sûr. Parce que c'est le seul moyen de m'aider à faire progresser cette chaîne et le seul moyen de m'encourager d'une façon plus générale. En tout cas, je tenais à vous remercier d'être là et je vous dis à très vite pour une guidance 100% professionnelle et vie quotidienne. Ciao, ciao !